vous avez à coeur de vivre des moments spirituels en famille mais vous savez pas comment vous y prendre ou alors c'est une habitude que vous avez instauré puis vous êtes un petit peu peut-être lassé vous avez besoin de nouvelles idées alors j'ai quelque chose à vous proposer quelque chose que vous pouvez expérimenter en famille pour cela vous aurez besoin d'un dé d'un dé de couleurs donc avec six couleurs différentes et puis vous allez jouer parce qu'effectivement je vais vous proposer quelque chose de ludique alors c'est pas parce que c'est ludique que c'est léger notre idée c'est aussi que vous puissiez vivre des choses profondes en famille et avec dieu le jeu que je vous propose s'appelle hashtag connect parce que nous avons dans l'idée de d'utiliser ce moyen pour se connecter les uns aux autres dans la famille et de se connecter à dieu chaque couleur du dé est un moyen différent de se connecter à dieu de se connecter aux autres c'est un outil pour pouvoir vivre ces moments en famille alors par exemple vous avez le jaune c'est la louange donc ça sera un moment que vous allez avoir autour de ce thème là ça peut être soit en regardant clip de louanges soit en créant une chanson ou bien en écrivant une poésie voilà comme vous avez envie en fait ce qui vous inspire sur le moment vous avez la couleur rouge c'est un défi en quoi un défi nous connecte à dieu c'est simplement qu'il ya beaucoup de défis que on a de la peine à réaliser si on n'est pas aidé par dieu alors ça peut être un défi pour chaque membre de la famille ou en défi pour la famille en entier par exemple vous pouvez choisir de se dire que pendant une semaine vous allez ne pas râler ou alors vous allez vous rendre service les uns les autres ou alors vous pouvez avoir envie d'avoir une action aller nettoyer la forêt autour de chez vous par exemple voilà c'est un défi que vous faites en famille ou alors que vous choisissez de faire seul vous avez le bleu le bleu c'est la bible l'idée de ce moment c'est de pouvoir ouvrir la bible en famille lire quelque chose dans la bible alors il ya des fois dans des familles des petits enfants avec qui c'est un peu compliqué d'ouvrir la bible mais il existe des clips vidéo où vous avez des histoires qui sont racontées vous en trouvez par exemple sur notre chaîne vous avez aussi le vert le vert c'est la nature parce que on peut se connecter à dieu au travers de la création ça peut être soit lors d'une promenade en famille de trouver par exemple des objets dans la nature qui ont la forme d'un coeur que c'est une façon dieu il a de nous dire que il nous aime ça peut être en créant quelque chose à partir de la nature vous avez aussi la couleur noire qui est la couleur pour le témoignage c'est important de raconter ce qu'on vit avec dieu dans nos dans notre famille alors ça peut être des expériences que nous on a vécu mais vos enfants sûrement aussi vécu des choses avec dieu qui peuvent raconter et puis vous pouvez aussi utiliser des histoires vraies qu'on trouve dans des livres sur internet qui parle de comment dieu agit qu'est ce que qu'est ce qui est le caractère de dieu au travers de ces histoires et puis il ya la couleur violette qui est la couleur pour la prière alors il ya plein de façons différentes de prier vous pouvez prier vraiment de manière ludique par exemple quand vous piochez des smarties la couleur que vous tirez peut être un sujet de prière ou alors vous pouvez avoir un ballon de baudruche quand vous lancer en l'air vous dites merci pour quelque chose et chaque fois qu'on tape dans le ballon on remercie pour quelque chose ça peut être aussi un temps où on peut prier les uns pour les autres et se mettre à l'écoute de dieu qu'est ce que dieu il a à dire pour cette personne de notre famille pour notre famille c'est des temps où on se on s'arrête et on se met à l'écoute de dieu et on prend ces temps de prière en famille voilà je crois que j'ai dit toutes les couleurs donc il s'agit maintenant de jouer alors ce jeu demande quand même une petite préparation parce que voilà vous allez vivre ce temps en famille lancer le dé tomber sur une couleur donc c'est la couleur qui va définir votre activité mais c'est bien si vous savez un petit peu pour chaque couleur ce que vous allez faire parce que si tout un coup il ya un flottement vous risquez de perdre votre famille donc d'avoir juste une idée de pour chaque couleur qu'est ce que vous allez faire en sachant bien que vous saurez pas ce jour-là exactement quelle activité vous allez faire puisque c'est le dé qui décide si vous n'avez pas d'idée nous avons créé un ebook donc c'est un livre sur internet qui est gratuit ou pour chaque couleur on vous fait des propositions d'activité voilà des idées à utiliser ça peut déjà vous lancer au départ et après moi je vous encourage vraiment à réfléchir à trouver vous même des idées des choses qui vous plaisent qui parlent à votre famille ça peut être des choses aussi que vous trouvez sur internet par exemple des clips vidéo ça peut être des jeux que vous trouvez voilà faites des petites recherches prenez de temps en temps le temps de dire ben voilà si je tombe sur telle couleur qu'est ce que j'ai envie de vivre avec ma famille et puis quand vous lancez le dé peut-être que vous allez faire qu'une qu'en lancer le dé ce jour-là parce que ça va vous prendre tout votre temps ou peut-être que vous ferez deux lancer le dé parce que vous avez un peu plus de temps le but c'est pas de faire des six couleurs en une seule fois parce que là vous n'aurez pas le tout ça va être beaucoup trop long ça sert à rien de faire ça va dépendre aussi de l'âge de vos enfants mais ça sert à rien de faire une heure de temps en famille ça risque d'être trop long et lassant donc faites peut-être des choses courtes mais des choses où vous avez vraiment tous du plaisir alors on vous a proposé ce jeu pour vivre ça en famille mais vous pouvez le vivre dans un autre contexte vous pouvez par exemple proposer à votre groupe de partager prière pour avoir une nouvelle manière de vous connecter les uns aux autres et vous connecter à dieu ou alors si vous organisez des camps vous pouvez aussi pourquoi pas organiser ça dans un camp avec les enfants vous pouvez peut-être le vivre juste en couple une façon différente de se connecter à votre conjoint et avec dieu en tout cas nous vous encourage à me connecter les uns aux autres et à vous connecter à dieu